Petite démonstration d'Avalon Offshore en côtier dans mon petit coin en Bretagne Sud. Il est sur la tablette Sailproof. On va voir que c'est rapide et facile normalement. Mon bateau, je vais dans le choix de bateau. Je vous montre que j'ai mon Fling 32i que j'ai choisi préalablement. Ensuite, pour les sources météo, je récupère le modèle Météo France Arom HD. Je peux reprendre d'autres. Et puis, j'ai les vagues de Météo France. Pour les courants, j'ai le NCom. Et pour Météo France, j'ai le arpège. Il faut savoir s'il pleut, s'il y a du soleil, si c'est imagé ou pas. Donc ça, c'est la base pour pouvoir faire mes calculs de routage. Un bon bateau, des modèles de vent, de courant. Et puis, s'il pleut, puis les vagues, il ne faut pas oublier. Donc, je vais faire un nouveau routage. J'appuie sur l'icône en haut à gauche de routage. Et je vais lui dire que je fais un nouveau routage. J'appuie sur le petit truc avec un dossier blanc là, en haut au milieu. Et je crée une nouvelle route. D'effacer tous les points de la précédente route. Donc là, je vais faire un départ du Presti. Il n'y a pas beaucoup de vent. C'est la navigation BP. Je vais partir de la verte. Après, on va aller faire un petit tour tranquille. Ce n'est pas long de traverser la Loire et puis d'aller à Noirroutier. Il y a de très bons restaurants. On y est bien. On va arriver du côté du Martre Roger. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gailloux quand on arrive. Il faut bien respecter le loire. Avec mon dériveur, je peux remonter la dérive au bon moment. Je vais dire que je vais jusque là. Voilà la visualisation du parcours que je veux faire. Avec les cartes du Chaume, comme vous pouvez le voir, c'est très souple, c'est très rapide. Pour lancer le calcul de routage, je vais publier mon doigt là où il est écrit calcul. Et c'est parti. Donc, je n'ai pas changé grand chose. J'ai une précision. J'ai donné une durée de croisière courte quand même 36 heures, 30 minutes entre chacun de mes verments de bord, pas plus. Pour le temps de calcul, le 120 secondes, la taille d'un point, enfin bref. Je peux décider partout où je suis, mais comme je suis à la maison, il ne vaut mieux pas. Je peux changer comment c'est la nuit. Je pourrais dire que mes polaires ont peut-être 100%, c'est 80%. Et puis, je vais lui dire de ne pas oublier de me recharger les vents, parce que ça a peut-être changé d'une façon très récente. Par exemple, là, on le voit à bas à gauche, la météo que j'ai est encore valable 32 heures. En ce qui concerne ENCOB, j'ai une nouvelle qui ne va pas tarder à arriver. Pour les vagues, j'en ai encore pour 82 heures. Et puis, pour s'il pleut ou pas, comme c'est arpège, j'en ai encore pour 238 heures avant que ça change. Ma date de départ, je peux la préciser, l'heure de départ. Il va être minuit à la maison ce 7 janvier 2021. Ok. Donc, je vais tout en haut et je lui dis calcul de la route. Il signale que je suis limite pour le courant. Oui, ça, je m'en doutais. Il n'a pas les courants de partout. Et je dis continuer. Il change les vents depuis les serveurs d'Avalon Rooting. Les courants appuis Avalon Rooting. La météo apporte et l'Ordue. Et il capte le calcul de la route. C'est fini. Donc, on peut voir en rouge le parcours qu'il propose. C'est très important parce que comme je vais traverser la Loire, il m'aide à tirer parti du courant qui va tourner quand j'y passerai. Ok. C'est facile. On ne va pas toujours tout droit. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Je serai peut-être un tout droit au moteur pour de vrai. Mais là, j'ai l'opportunité d'utiliser mon spi asymétrique sur à peu près plus du tiers du parcours au départ. Et puis, comme il va me faire faire de l'ouest, à l'arrivée, quand le vent aura tourné, j'aurai la possibilité de le faire. Donc, je vais 30 mètres ça au module navigation. C'est la petite flèche qui sort du rectangle juste à côté du point d'interrogation. Et voilà, c'est rentré dans mon module de navigation. Si je veux voir en plus grand ma carte, il y a une possibilité qui est bien dans Avalon, c'est d'utiliser tout l'écran. En haut, il est marqué navigation, l'heure, etc. Log, réglage, les pourcentages, je n'en ai rien foutre. Il y a un petit rond tout à gauche avec un rectangle et des flèches qui s'écartent. J'appuie dessus, hop, je récupère toute la place. Voilà, donc j'affiche ça dans mon cockpit et puis je peux y aller tranquillement. Ok, alors, on va faire un truc comme je vais vous montrer la météo qu'on aura sur tout le parcours. Je reviens en faisant la flèche. Météo, c'est en haut à droite. Hop, il me fait un calcul. Et là, cette fois-là, pour tout mon parcours, je réagrandis la carte. Il me donne le vent. Vous voyez, au début, j'ai 10 nœuds, puis après, quand je serai arrivé, il n'y aura pas grand-chose. On peut déclencher le petit bateau pour qu'il se déplace tout seul. Voilà. Et avec le vent qui tourne, il est bien ce mec. Je suis au spi asymétrique tout le temps, en fait. Je n'ai pas bien vu. Ce n'est pas étant non que j'ai 8. Je vais arrêter ça. Ok, donc ça, c'est pour la météo. Je redébile. Comme ça, j'ai mon petit flèche en bas à droite pour revenir dans les modules précédents. Je retourne en délégation. Et hop, c'est parti. Ça va ? Pas trop dur ? Allez, on arrête là. Ici. ... ... ...